et bien salut j'en suis ici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons jeter un coup d'oeil sur les maps multijoueurs du nouveau call of duty modern warfare 2 demi-main 2 attention tout de même il ya des informations confirmées mais il ya également des infos qui ont fuité qui ne sont donc non officielle donc ne me envoyez pas directement des menaces de mort si elles sont fausses voilà je préfère rester en vie le temps de vous faire d'autres vidéos sur m2 il ya probablement des maps qui ne seront peut-être pas dispo dès la sortie mais qui sortiront éventuellement avec les dlc par la suite bref commençons tout d'abord il ya une nouvelle map battle royale peut-être voir plusieurs maps battle royale qui sortiront pour warzone 2 qui sortira fin d'année ensuite nous avons des maps 6v6 comme grand prix par exemple pour les fans de formule 1 sur le marina bay street circuit peut-être même avec une version de jour et de nuit ça pourrait sympa farm 18 une map située dans une cimenterie abandonné qui a été transformé en centre d'entraînement militaire avec une maison de tir au milieu oilfield un gisement de pétrole dans une région désertique museum se déroule dans un grand bâtiment de musée qui semblent être une map traditionnelle call of sabba situé quelque part au moyen-orient avec un bâtiment majeur avec un dom et sinon d'autres noms de maps vont circuler également comme hydro probablement une des maps battle royale dogtown esports gym exhum fallout favela favela les amis flying range ça vous dit quelque chose floating bay kill house lighthouse luxuri mountain town et narcos comme dit il y en a sûrement plein d'autres encore et peut-être d'autres qui vont être remplacées donc voilà ça c'est la liste à la fin c'était vraiment des noms qui ont circulé comme ça donc on sait pas si c'est confirmé par contre favela et flying range ça serait un rêve on les verra au plus tard le 28 octobre cette année ou avant dans d'autres ligues ou durant des bêtas qui seront présentés sur la chaîne bien sûr donc restez connectés n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures